Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Forme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, on va parler de documentaires, on va parler de cheveux, on va parler de soins, on va parler de Congo, on va parler d'histoire. Vous êtes sur Zitata, restez là. Alors, avec moi sur le plateau de Femmes, presque comme d'habitude, on a eu des variantes. Cet an dernier, on a eu quatre femmes, on a eu trois femmes, on a eu trois femmes en présentiel, une à distance, on a eu une femme et là, on a deux femmes. Il y a Mélissa Jupiter à ma droite et il y a Laura Châtenay-Rivaudet à ma gauche. Bonsoir. J'ai bien dit ? C'est parfait. Comment allez-vous ? Très bien et toi Barbara ? Super. Très bien et ravie d'être là. Ravie d'être là et avec Mélissa. Là, il y a un concours de cheveux aujourd'hui sur le plateau. Je ne vous dis pas et je regarde à ma droite Mélissa qui va se présenter et on va tout comprendre. Mélissa Jupiter, est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr, avec plaisir. Je suis une passionnée du cheveux afro déjà dans un premier temps et j'ai créé du coup différentes entreprises qui tournent autour justement de l'entretien du cheveu crépu. Et il y en a une qui s'appelle Olymaine Box. Olymaine Box, c'est une box de produits capillaires naturels que j'ai choisie spécialement pour entretenir les chevelures frisées, crépus, bouclées. Et l'idée, c'est de simplifier la vie de toutes les femmes comme nous qui ont des cheveux mais qui ont aussi une vie active très pressée mais qui veulent prendre soin d'elles avec des produits de bonne qualité mais aussi de mettre en valeur des marques, de très belles marques qui font des produits exceptionnels. Mais là, c'était Culture Pub en fait. Là, c'était le début de l'émission Culture Pub. Maintenant, on va faire femme. Qui es-tu, Mélissa ? Qui je suis ? Mais je suis une femme de 31 ans, en couple et très heureuse, passionnée du cheveu afro effectivement parce que ça fait quand même partie de l'identité. Non, je ne suis pas née dans les cheveux. Je suis martiniquaise, fière de l'aide, guadeloupéenne également par ma maman et fan des femmes aussi. Alors, tu préfères quoi, la Martinique ou la Guadeloupe ? Ah, ça, c'est un débat que je ne prendrai pas aujourd'hui. Non, 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 mais en tout cas, la Martinique m'a adoptée parce que ça fait huit ans que je suis rentrée. Et tu as vécu en Guadeloupe ? Alors, pas vécu en Guadeloupe. La Martinique m'a choisie. Et ta maman est guadeloupéenne ? Ma maman est guadeloupéenne. Elle est de Saint-Claude en Guadeloupe. Ok, Saint-Claude, c'est le nord de la Basse-Terre ? C'est ça. Voilà. Et tu y vas de temps en temps ? Mais moins que ce que j'aimerais, mais de temps en temps, j'essaie d'y retourner. Et alors, pour arriver aux cheveux, tu as fait quoi ? Tu as fait des études de cheveux ? Pas du tout. Qu'est-ce que tu as fait ? Je suis d'abord, je suis une autodidacte, comme on dit. Donc, j'ai tout fait par moi-même. Il m'a fallu que j'apprenne à gérer la masse que j'avais sur la tête. Et c'est un petit peu comme ça que tout est parti. Et c'est après que je me suis fait accompagner. Mais tu t'es scolarisée où ? J'ai grandi dans l'Hexagone. J'ai grandi dans l'Hexagone, dans le 93. J'ai fait toutes mes études. Ouh, attends, attends. Tu sais par où tu es tombée. Tu es tombée chez la... C'est fouillaya ici. Ok, il faut que je donne des détails. Mais non, 93, c'est gros. Moi, je connais 93. Et Pinès-sur-Selle. Ah, je connais bien cette ville de Pinès-sur-Selle. C'est une très jolie ville, d'ailleurs. C'est une très jolie ville. Il y a la place François Mitterrand. Il y a eu le congrès d'Épinès du PS en 71. Ah là 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 là. Attention. Et donc, tu as grandi à Pinès-sur-Selle. Donc, tu as toujours vécu là ? Oui, presque. Avant ça, j'étais aussi dans le 93 à Ville-Tanneuse. Et ensuite, on a déménagé à Pinès-sur-Selle. J'ai passé pratiquement toute ma vie. Tu as vu à Pinès-sur-Selle. Et tu es rentrée quand ? Eh bien, 2015. Ok. En vie de changement. Avant les attentats ou après ? Un petit peu après. Un tout petit peu après, oui. C'était en novembre, les attentats, il me semble. Je suis rentrée par là. Il y a eu les attentats du janvier. Le janvier de Charlie Hebdo. Et puis le 7 janvier, il me semble. Et puis il y a les attentats de novembre. Je suis arrivée juste après ça. Après, d'accord. Et alors, retour en arrière, donc sur ton enfance ou ton adolescence, plutôt, avec ses cheveux dans le 93. Il y a beaucoup de gens qui te ressemblent quand même dans le 93. À l'époque, pas tellement. Pas tellement. À l'époque, pas tellement. Alors, quand je dis pas tellement, je me trompe peut-être. Je me trompe un petit peu. J'ai peut-être mal compris la question. Mais effectivement, oui, je ne me sens pas seule. Il y a beaucoup d'antillaises. Il y a beaucoup de femmes d'origine africaine. Je grandis aussi avec beaucoup de maghrébins. Et tu fais beaucoup de nattes. Et je fais beaucoup de défrisage, surtout. Tu fais beaucoup de défrisage. Beaucoup de défrisage et beaucoup de tissage aussi un temps. Je n'ai pas été très nattes, effectivement. Mais j'en ai fait un petit peu. Mais c'est vrai que c'était un peu ça, tissage, tissage nattes. C'était un petit peu la mode, avoir les cheveux très tirés en arrière aussi. OK. On va y revenir sur les techniques, etc. Et puis ce que ça fait. Et puis peut-être sur l'injonction de faire quand on a les cheveux crépus. Comment on fait. C'est intéressant. C'est peut-être le thème. Il y a déjà eu, d'ailleurs, des sujets comme ça. Il y a déjà eu, il me semble. Des documentaires sur les cheveux. Et puis, je sais que pendant un temps, il y avait des projets aussi de films, effectivement, sur les cheveux, le rapport aux cheveux. Depuis quelques années, c'est vrai que ça t'intéresse beaucoup. Il y a des livres sur cela. Oui. Il y a eu, d'ailleurs, un film qui est assez bien fait et assez drôle de Chris Rock. Tout à fait. « The good hair ». Exactement. Et où il explique, en fait, le point de départ, ce sont ces petites filles, en fait, qui sont vraiment petites et qui lui disent « Papa, papa, nous, on veut des bons cheveux ». Oui. Et où il se retrouve, en fait, désemparé à se dire « Mais c'est quoi des bons cheveux ? » Et effectivement, il part en… Enfin, donc, on le suit, en fait, et il part en enquête pour comprendre ce qu'on appelle le « bon cheveux » et pour, effectivement, expliquer à ces petites que non, enfin, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il y a ce que tu as, il y a que tu es très belle comme ça et voilà. Laura, tu as la parole, donc, dis-nous qui tu es. Alors, du coup, je vais tout copier sur toi. Voilà, donc, moi, je suis documentariste martiniquaine, anciennement journaliste. Oui. Anciennement journaliste, je vis ici depuis maintenant quelques années où je suis revenue de façon pérenne. Oui, j'ai grandi ici, j'ai grandi ici, je suis restée ici jusqu'au bac, et puis après ça, les études, études de journalisme. J'ai un peu travaillé en région parisienne, puis je suis revenue ici, où j'ai collaboré pendant un temps avec ATV, j'ai travaillé à ATV, et puis après, repartie, revenue et tout ça, puis j'ai finalement pris le virage documentaire il y a quelques années. Et tu as dit documentariste, tu n'as pas dit réalisatrice ? Alors, effectivement, parce que pour l'instant, je fais de la réalisation documentaire, voilà, à voir si un jour, il y a de la fiction et dans quelles conditions. Mais effectivement, j'ai, par l'expérience, en fait, par l'expérience journaliste, de journaliste, c'est vrai que le documentaire, en fait, c'est un vrai appel. Et puis, une continuité, en fait, aussi, je pense, en tout cas, je m'y retrouve dans la façon de travailler. Pourquoi tu as voulu faire le métier de journaliste ? Alors, en fait, pour tout dire, quand j'étais au... Par hasard ? Non. Non, en fait, quand j'étais au lycée, pendant longtemps, je voulais être vétérinaire. D'accord. Je voulais être vétérinaire pour gros animaux, donc les vaches, les chevaux et tout ça. Et puis, en fait, ça ne m'a pas... Comment dire ? Le vétérinaire, mais je ne voulais pas de toi. Non, c'est que c'est plutôt que la science physique, tout ça, la science physique, chimie, tout ça. C'est compliqué. Enfin, je n'y prenais pas, en fait, je n'y prenais pas de plaisir. Je n'y prenais vraiment pas de plaisir. Donc, j'étais en première S et j'ai demandé à passer en terminale L avec, du coup, en me disant, bon, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'intéresse ? Et, effectivement, le journalisme pour l'actualité, pour la politique, pour la sociologie, pour l'histoire et tout ça. Donc, je me suis lancée, donc voilà, bac L et puis après, des études, vraiment faire le journalisme. Et donc, tu as exercé pendant quelques temps. Et là, tu dis que je suis documentariste, tu n'es plus journaliste, tu ne te considères plus comme journaliste. En fait, j'ai envie de continuer à faire des documentaires. En fait, oui, enfin, aujourd'hui, mon activité, mon activité vraiment première et principale, c'est le documentaire, c'est la réalisation. Maintenant, je pense qu'on n'oublie jamais, en fait, vraiment. Voilà, le journalisme, c'est… C'est comme le vélo, quoi. Oui, et puis c'est une façon de travailler, c'est presque une façon de réfléchir, en fait, voire même… Enfin, voilà, je suis extrêmement curieuse, donc je comprends, je comprends, la fouillaria, je comprends ça. Et effectivement, enfin, ça reste, en fait. Ça reste, donc… Qu'est-ce que tu dis ? Mais je ne pratique plus au quotidien. Et tu as plutôt carte de presse, par exemple ? Non. OK. Qu'est-ce que tu dis ? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde est journaliste. Aujourd'hui, tu as un réseau social, tu vas sur ton réseau, tu fais Instagram, tu fais des… Tu sais, il y a des influenceurs, les gens, en fait, ils ont un avis sur tout aussi. Un journaliste, c'est quoi ? Comment tu fais la différence, soit, entre celui, tu vois, là, monsieur, madame, tout le monde qui va avoir un avis, qui va donner son avis, qui va dire « je sais, je sais, je vous dis comment c'est », et le journaliste. C'est quoi la différence ? Parce que, aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne fait plus confiance aux journalistes, d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, effectivement, bon, il y a de la remise en question, on dira, autour du journalisme. Pour moi, le journaliste, en fait, la grande différence, c'est la mise en perspective. C'est la mise en perspective, c'est le fait, effectivement, de rapporter l'information, mais de rapporter une information qui est vérifiée. Donc, parce que c'est assez facile, en fait, de, oui, de se filmer et de parler d'un événement. Maintenant, en fait, avoir vérifié les informations, ne pas raconter n'importe quoi. Ça s'est passé où ? C'était quand ? Avec qui ? Et être en mesure, en fait, aussi, de donner des éléments de contexte, donc, de contexte de… Enfin, voilà, comme tu disais, la place François Mitterrand, c'est la place du Congrès, du Parti Socialiste. De 1971. C'est précis. C'est… C'est factuel. C'est factuel, mais c'est aussi, en fait, effectivement, aujourd'hui, s'il se passe, en fait, à nouveau, un événement politique sur cette place, c'est d'être en mesure de dire, ah oui, mais… Ça s'est passé, de le mettre en perspective. C'est de le mettre en perspective et d'être en mesure de dire, oui, ça a un lien avec le Parti Socialiste, mais aujourd'hui, c'est différent, etc. Mais ça, on sent que tu aimes la politique, parce que, factuellement, tu pourrais n'être que factuel. Déjà, répondre au sac W, comme on t'apprend basiquement, qui, quand, quoi ou comment. Si tu réponds à ça de façon nette et précise, tu fais un peu acte ou œuvre de journaliste. Mais si tu n'es pas sur le camp, que tu ressors des images qui datent de deux ans, qui se sont passées en Russie, alors que tu dis qu'aux États-Unis, ce n'est pas exactement la même chose. Tout à fait. Après, c'est les fake news et tout ça. Et puis, il y a aussi, aujourd'hui, les influenceurs qui ont beaucoup de succès sur les réseaux, enfin, voilà, sont tenus, en fait, de marquer partenariat rémunéré avec telle ou telle marque, parce que, oui, le journaliste, en fait, n'est pas forcément tenu à de la neutralité, puisqu'il y a des éditorialistes et voilà, mais c'est de l'objectivité et donc, oui, de s'en tenir aux faits et, je répète, des faits vérifiés. Alors, j'espère que ça n'a pas trop t'agacé, mais bon, c'était quand même irrépressible. On a en sorti une petite archive, là, c'est factuel, une petite archive de Laura, mais il y a des explications à donner. On regarde tout de suite et puis on commente après, s'il te plaît. Il y a des difficultés entre les gens, leurs assureurs. L'arrêté de catastrophe naturelle permettra, lui, d'accélérer véritablement les choses. Ça, c'est pour les gens qui sont assurés. Il y a ceux qui ne sont pas assurés et pour lesquels la procédure sera malheureusement beaucoup plus longue. Très bien, mais dites-moi, finalement, avec les 47 nouvelles habitations qui ont été évacuées au Mont-de-Calbasse, est-ce qu'il ne faudrait pas, finalement, évacuer carrément toute la zone ? Non, je crois qu'il faut véritablement raison garder. On a effectué un travail avec les personnels de la mairie qui ont fait un énorme travail là-dessus et ils doivent… En plus, on voit les pompiers, ils n'étaient pas là. Qu'est-ce qui s'est arrivé alors ? Ça fait 10 ans. Ça fait très précisément, c'était le 3 août 2011. Donc, ça va faire 12 ans cette année. Oui, 12 ans. Ça va faire 12 ans, d'ailleurs, ça se voit. Oui, tu étais aussi belle, mais tu étais un petit peu plus jeune. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, j'étais malade. J'étais malade et c'est un malaise vagal. Mais tu savais que tu étais malade ? Alors, oui, j'ai eu une angine. J'ai eu une angine, mais je me dis que je vais tenir jusqu'à la fin du… Du jour, la conscience professionnelle, tu vas, tu m'as. Donc, j'y vais, d'autant que ce jour-là, en fait, il est passé, en fait, dans la journée ou la veille, est passé l'ouragan Émilie qui a emporté le morne-calbasse. Wow, wow. En fait, c'est l'année où le morne est tombé, en fait, avec toutes les maisons qu'il y avait dessus. Donc, tu restes… Et du coup, moi, je veux… Et c'est mon troisième jour d'antenne. C'est-à-dire que c'est le troisième jour. C'est mon troisième JT sur la TV. Et puis, vous n'étiez pas si nombreux. Et puis, voilà. Donc, voilà. Donc, je me dis que j'y vais et tout ça. Sauf que, bon, je suis donc malade. Et je fais un malaise. Enfin, donc, il y a un moment où j'ai l'impression d'avoir un casque, un gros casque de moto, en fait, sur la tête et d'entendre, en fait, des sons étouffés. Et je commence à… Mais tu es héroïque. Parce que tu tombes une première fois, hop, tu te reviens. Et alors, ce qui est incroyable, c'est l'attitude du monsieur. Alors ? Parce que le monsieur aurait pu se lever et dire, madame… Alors, en fait, non. Parce que, justement, le procès, en fait, lui a été fait… Non, on ne va pas lui faire ce procès-là. Non, mais sur les réseaux sociaux à l'époque, sur Facebook, en l'occurrence, il y a eu un peu de… Enfin, voilà. Le bashing, quoi. Les gens ont été… Oui, ils ont été un peu durs avec lui. Ils auraient mieux fait, de toute façon. En fait, ce qui se passe, c'est que dans mon dos, à ce moment-là, donc la caméra est en face, enfin, il y a des caméras et tout ça, et dans un angle mort de caméra, il y a quelqu'un qui fait ce signe-là dans sa direction à lui. Continue, continue, continue. Donc, en fait, c'est lui qui tient l'antenne, en fait, à ce moment-là, parce que moi, je ne suis donc effectivement pas bien. Mais lui, qui a aussi des choses à dire, puisque l'ouragan est passé, que la préfecture… Non, et puis lui, il a mal pour toi, on le voit. Voilà, mais clairement, et en fait, il ne sait pas, il a mal. On voit qu'il a envie de… Mais on lui dit, mais non, continue, continue, the show must go. Et en fait, voilà, on lui dit de parler, et ce qu'il fait, et ce qu'il fait tout en se disant, mais j'ai envie, en fait, d'aller vers elle. D'aller vers elle. Et voilà, il m'a rappelé, il m'a rappelé quelques jours plus tard pour vérifier que j'allais bien et tout ça. C'est qui, ce projet ? C'est M. Jean-René Vaché, qui, à l'époque, était secrétaire générale de la préfecture. Très bien. En fait, et qui était invité, donc, pour le Mans de Calbasse. En tout cas, c'est très attendissant, moi, je trouve, de te voir si jeune et voilà. Et pour les petits potins mondains, il y a beaucoup de gens, en fait, qui, après ça, m'ont arrêtée dans la rue en me disant, mais comment vont les enfants ? L'accouchement, ça a été. Très beau de jeu. Pensant que c'était que j'étais enceinte et que j'avais eu un enfant et que voilà. Ah bon, en tout cas, voilà. C'était pour le petit plein d'oeil. Tu vois, c'était… C'était pour le petit plein d'oeil. Parce que si tu veux, avant de me préparer mes émissions, je tape, je googleise et tout, et quand je tape, je tape Laura Châtonnerie-Vaudet. On tombe sur ça, c'est best-seller. Je ne sais pas combien de millions de fois ça a été vu, ça a été commenté. Voilà, donc c'était petit plein d'oeil à Laura, la Laura d'avant. On va en venir à la Laura de maintenant et d'après, mais en attendant, jingle focus. Alors, on va continuer à parler… Alors, je ne sais pas si on va parler un petit peu de cheveux, d'ailleurs, avec ce que je vais vous montrer. Mais je veux vous montrer une bande-annonce, en fait. C'est une bande-annonce d'un film qui s'appelle « La syndicaliste ». C'est un film de Jean-Paul Salomé tiré d'une histoire vraie, en fait. C'est un film qui raconte l'enquête, enfin, qui est adapté d'un livre qui parle de Maureen Kearney, qui est une syndicaliste, qui a été un peu lanceuse d'alerte, donc, à Areva. Et on regarde la bande-annonce, on en discute après. Sous-titrage Société Radio-Canada « Si vous balancez ça, vous allez prendre des coups. » « Excusez-moi pour le retard. Vous, vous n'êtes pas conviés. » « Vos questions à la direction, vous gérez miedre auprès du ministre. » « Vous vous prenez pour qui ? » « Faites attention. » « Il y a beaucoup de pression politique dans ce dossier. » « Fais gaffe, cette fois-ci, tu joues dans la cour des grands. » « Madame Kearney, à part vos empreintes et celles de vos proches, on n'a rien trouvé. » « Mais j'étais violée ! » « Vous pensez qu'elle pourrait avoir tout inventé ? » « Moi, des agressions sans trace d'agresseur, j'en connais pas. » « Et la cicatrice, alors qu'il me l'a faite ? » « C'est le même que votre scotch, je n'y crois pas à la version de votre femme. » « Arrête de dire mon scotch. » « Je n'arrêterai pas tant que j'aurai pas leur peau. » « T'es vraiment devenu obsessionnel, c'est chiant à la longue. » « Vous êtes toute seule. » « Ils se feront jamais faire, surtout par une femme. » « Il n'y a rien qui tire dans tout ce que t'as raconté. » « Elle savait plus quoi faire pour qu'on l'écoute. » « Tout le monde vous a lâché. » « Vous passez du statut de victime à celui de suspect. » « Il est dangereux, ce type. » « Vous croyez que je vais me laisser intimider par une petite syndicaliste de rien du tout ? » « Je vais vous réduire en miettes. » « Vous trouvez pas que c'est assez duré ? » « Ce serait mieux de me dire la vérité. » « Je n'ai pas menti. » « Mélissa, tu avais déjà entendu parler de cette femme, Maureen Kerné ? » « Je t'avoue que non, c'est la première fois. » « Tu connais sûre l'histoire, Laurent ? » « Non plus. » « Je n'ai jamais entendu parler de cette histoire, mais c'est énorme en fait. » « Elle est lanceuse alerte à Areva, elle est syndicaliste. » « Elle est prof d'anglais, elle fait de la formation dans Areva. » « C'est le leader du nucléaire à l'époque. » « Et elle alerte en fait, parce qu'on le voit dans la bonne annonce. » « Sur des tractations en cours, avec la nouvelle direction d'Areva. » « Sur un accord entre Areva et DF et des Chinois. » « Et elle dit, attention, parce qu'il y aura un accord, il y aura un transfert de technologie. » « Les Chinois vont tout nous prendre et on va arrêter le nucléaire. » « On va mettre à la porte 50 000 personnes. » « Et elle se bat, histoire vraie. » « Il y a eu une enquête de Caroline Michel-Aguir, qui est grand reporter, qui a écrit le livre. » « Et le livre a été adapté par Jean-Paul Salomé. » « Isabelle Huppert, extraordinaire dans ce rôle. » « Je disais qu'on parlait... » « C'est les blondes en fait, et les cheveux blonds. » « Mais ce film parle de ça, de cette affaire d'État. » Et d'ailleurs, là où la fiction adaptée de la réalité rejoint à nouveau la réalité, c'est qu'en octobre 2022, il y a eu une conférence des présidents de l'Assemblée nationale qui a décidé une commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Il y a une vraie question aujourd'hui de la perte... Quand on voit ce qui s'est passé en Ukraine, la perte d'indépendance de la France, et le rapport a été adopté le 30 mars 2023. Je vais vous faire grâce des conclusions. Et puis, j'avais noté aussi, mais là, comme d'habitude, des fois je cherche, que LFI a demandé l'ouverture d'une enquête sur un scandale d'État le 1er mars 2023. Donc, il n'y a pas si longtemps, parce qu'ils avaient organisé au sein de l'Assemblée nationale une projection du film. Et après, ils ont demandé l'ouverture d'une commission d'enquête sur un scandale d'État à partir de cette histoire-là. Qu'est-ce que tu penses, toi, qui est réalisatrice, documentariste ? Tu as entendu parler du film, je crois. Alors, oui, j'avais effectivement entendu parler du film, aussi et surtout pour Isabelle Huppert, dont j'aime beaucoup le jeu. En fait, souvent, on se dit que la réalité dépasse la fiction. C'est-à-dire que dans les adaptations d'histoire ou d'enquête journalistique, je pense par exemple à Spotlight, le film à Boston, les journalistes qui sortent qui sortent un certain nombre d'informations sur la pédophilie dans un système, tout un système dans l'Église. Je crois que c'est Boston. Et en fait, en regardant ce film, on se dit que ce n'est pas possible. C'est du gros scénario. Ça a été rajouté, alors qu'en fait, c'est juste édifiant. Ce que je n'ai pas dit, donc on le voit et tout, c'est qu'elle est donc intimidée, menacée de mort, et finalement, le film s'ouvre comme ça. Elle est violée, en fait. Il y a des gens qui arrivent chez elle, qui la violent le 17 décembre 2012. Elle est scarifiée, et en fait, il y a tout un retournement. Elle finit par avouer, etc. En fait, c'est une histoire extraordinaire. Donc, si vous avez l'occasion, je vous recommande ce film, La Syndicaliste. Jingle, mot de femme. Voilà, alors on revient avec Mélissa, d'abord, qui va nous expliquer, elle avait commencé pendant ça, mais Oli Main Box. Donc, Oli, c'est sacré, tu m'as expliqué. Exactement. Et Maine, c'est où ? Alors, Maine, c'est chevelure, crinière. D'accord. Et c'est le nom que j'ai choisi il y a 12 ans maintenant. Je cherchais un petit pseudo pour les réseaux sociaux. Et j'avais déjà un petit afro à l'époque. Et du coup, c'est ce qui est venu Oli Main. Donc, alors, parle-nous, parce que tu es aussi influenceuse. Un petit peu. Ah oui, on n'a pas l'hôpital. On ne t'a pas regardé. Je t'ai dit, mais au fait, c'est tout. Mais donc, tu es aussi influenceuse, mais parce que tu as combien de... Tu as 11 000 followers maintenant ? Un petit peu moins, oui. On va approcher la barre des 11 000. Et alors, parle-nous d'abord de Oli Main Box. Pourquoi tu as fait ça ? Donc, c'est cheveux crépus, c'est pour avoir de beaux cheveux. C'est quoi ? Le point de départ et puis... Le point de départ, c'est que de par cette communauté sur les réseaux sociaux, je suis vraiment en contact avec beaucoup de femmes qui, justement, me posent tous les jours des questions pour savoir, mais... Mélie, qu'est-ce que tu mets dans tes cheveux ? Quel produit ? Mélie, qu'est-ce que tu mets dans tes cheveux ? Les produits de ma box, du coup. Les produits de ma box. Mais oui, à l'époque, ce n'était pas le cas. Il y a 10 ans. Mais maintenant, du coup, c'était la solution, en fait. C'était ça. C'était qu'est-ce que tu mets ? Comment tu fais ça ? Comment tu les entretiens ? Je n'y arrive pas. Des questions qui sont toujours là alors qu'aujourd'hui, on a vraiment un panel d'outils, de produits, de tutos sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais apporter de plus ? Au-delà du conseil, le fait de rassurer les gens aussi en message privé. Comment je peux aller plus loin ? Et l'idée de la box est venue à ce moment-là. Donc, l'idée d'une box beauté, en fait, ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui existe beaucoup dans l'Hexagone, aux États-Unis. Donc, sur différents sujets, aujourd'hui, on trouve des box pour tout. Mais c'est vrai qu'il n'y en avait pas ici, en fait. Il n'y en avait pas une qui répondait spécifiquement aux besoins des femmes afro-antillaises, de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane. Sur cette question-là, capillaire ? Sur cette question capillaire d'entretien des cheveux et d'avoir quelque chose qui est... L'idée, c'était de créer quelque chose qui est clé en main. D'accord. Tu n'as plus de questions à te poser. Tu prends ta petite box et tu sais que dedans, tu as tout pour prendre soin de tes cheveux. Mais toi, tu fais quoi ? Tu proposes des choses que tu as mises au point, que tu as créées ? Ou bien, tu récupères... En fait, tu fais une espèce de prospection et puis tu choisis les meilleurs produits. C'est telle marque, c'est telle marque, c'est telle marque. C'est ça que tu fais ? C'est ça que je fais. Je m'appelle dénicheuse de Pépite Pays. Ah, c'est pour ça aussi que tu es influenceuse. Tu fais du placement de produits aussi. Alors, pas forcément. C'est un petit peu différent. Mais ça a commencé aussi. C'est la suite logique, finalement, de ce que je faisais déjà avant. Donc, sur ma page personnelle, les marques m'ont repérée, avant mes propres routines, ce que je faisais pour moi. Et on ne demandait pas de te payer à l'époque ? Pas du tout. J'achetais mes produits en boutique, je testais et puis je partage sur mon blog les flops et puis les réussites, surtout. Et puis, au fur et à mesure, les marques t'appellent et puis te disent on aime beaucoup ce que vous faites, on aimerait vous offrir les produits. Ça a été la première étape. Puis, vous rémunérez pour donner votre avis sur nos produits. Et aujourd'hui, tu gagnes ta vie avec ça ? Alors, aujourd'hui, oui. Je suis entre deux puisque je vais lancer d'autres choses très prochainement. mais j'ai retiré un petit peu la casquette d'influenceuse pour me consacrer justement au développement d'Holly Mainbox qui est une vraie société et voilà, il faut la faire grandir. Mais aujourd'hui, tu restes orientée sur cette chose-là, c'est-à-dire, comment dire, mettre ensemble des produits qui sont déjà commercialisés ou bien tu vas développer quelque chose d'autre ? Ça pourrait venir. C'est un de mes rêves, effectivement, d'avoir ma propre gaffe. dans combien de temps on va te reposer la question ? Je ne sais pas, j'avoue, je préfère pas m'avancer. Tu travailles avec des labos, en fait, c'est ça ? C'est ça, il faudra approcher des labos. Tu n'as pas encore commencé ? Non, pas encore. C'est en idée, j'ai déjà des noms de marques et tout, mais c'est vrai que je n'ai pas été encore plus loin. Et puis, c'est vrai que c'est un gros investissement de créer sa propre marque. Et avant ça, je pense que j'ai, dans ma mission de vie, il y a ce côté mettre en avant des femmes de chez moi qui le font très bien. Et donc, j'ai commencé par ça. Et tu disais que tu t'étais défrisée les choses pendant longtemps. Tu n'as pas fait tellement de nannes, mais tu as fait des tissages. C'était quoi le... Finalement, à quel moment tu t'as arrêtée ? Quand mes cheveux étaient par terre tous les matins. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne se reconnaît pas ou est-ce qu'on s'est même connue, finalement, puisque avant de me connaître avec cette chevelure que j'ai du mal à lisser, que j'ai du mal à faire autre chose que l'affroux aujourd'hui, la seule fois où j'ai vu mes cheveux dans cet état-là, c'était sur des photos d'enfance, en fait. Et entre ces photos de petite fille et puis l'adolescence, je ne sais pas à quoi ressemblent mes cheveux puisqu'ils étaient déjà défrisés, déjà abîmés. Et cachés, quoi. Cachés. Cachés, abîmés. Et en fait, à force d'eux, je me suis dit mais en fait, il faut que j'arrête, sinon je n'aurai vraiment plus rien sur la tête. Et donc, c'est à partir de là que j'ai pris cette décision-là. C'était en 2010 où j'ai décidé d'arrêter tout traitement défrisant. Ça a pris... Traitement, traitement. Traitement, oui. Tout produit défrisant. Produit défrisant, plutôt. J'ai laissé pousser mes cheveux pendant un an. Et puis là, il a fallu faire quelque chose parce que les femmes qui défrisent souvent, c'est parce que aussi... C'est pratique. La gestion entre deux textures quand on a la repousse qui est plus dense que la longueur, c'est compliqué. Et du coup, un an sans défrisage, j'avais à peu près ça de repousse. Et là, je ne pouvais plus me coiffer. Ce n'était plus possible. Donc, à ce moment-là, je pris un ciseau et j'ai coupé tous mes cheveux. Tu as assumé ça. Ça t'évoque. Je pense que tu vas faire un deuxième film comme ça. Donc, tu as parlé. Alors, peut-être que ce sera le prochain, mais non, le prochain, on sait ce que ce sera. On va en parler tout à l'heure. Donc, toi, tu as travaillé sur les Congo. Donc, Origine Congo, c'est le film qu'on a eu l'occasion de voir. Il a été diffusé sur Martinique 1ère, sur France Télévisions. Oui, sur France Télévisions, enfin, sur France 3, sur les premières. Martinique 1ère, je sais que la Guyane l'a passée, Saint-Pierre-et-Miquelon l'a passée. Oui, c'est bien ça. La Guadeloupe aussi, bien sûr. Et alors, le point de départ, c'était quoi ? C'était de dire on connaît peu cette histoire ? C'était quoi ? Oui, en fait, le point de départ, c'est qu'à un moment, je me suis intéressée à l'histoire de mon pays. Et en fait, dans l'histoire plus récente, donc effectivement, post-abolition, il y a l'arrivée qu'on connaît plus, en fait, l'arrivée des travailleurs indiens, des travailleurs chinois. Le 6 mai, 1870. Et voilà. Il y a des Indiens en 1953, il y a des Chinois. En fait, il y a des Indiens, il y a des Chinois. Et en fait, on connaît beaucoup moins, en fait, l'arrivée des travailleurs dits Congo, qui sont des travailleurs africains, arrivés en Martinique après l'abolition de l'esclavage, et qui ont eu, contrairement aux descendants de personnes esclavisées affranchies en 1948, qui ont été nommés par l'administration coloniale. En fait, les travailleurs, qu'ils soient indiens, chinois ou africains, ont eu la possibilité, même si l'orthographe a été changé parfois, ont eu la possibilité de garder un nom de famille, le nom de famille de leur pays ou région de départ. Et en fait, c'est aussi ce qui... Enfin, moi, je me suis rendue compte à ce moment-là, donc c'était il y a peut-être... Il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, ça doit faire peut-être 8, 9 ans, en fait, que je découvre, en fait, que oui, il n'y a pas eu que les travailleurs indiens et que les travailleurs chinois. Il y a eu aussi des travailleurs africains. Mais donc, c'est par les noms. Et par les noms de famille, voilà. Et par des noms de famille où, déjà, je me disais, mais tiens, mais la famille Makessa, Yokesa, la famille Yokesa, la famille Kimbo, donc pour des témoins qui sont dans le film, en Guadeloupe, la famille Massimbo. Enfin, voilà, de se dire... D'où viennent-ils ? Se dire, quelle est en fait cette histoire ? Et donc, à partir de là, je me dis, il y a un film en fait à faire sur cette histoire en particulier. Il y avait eu un documentaire sur... Maude Ekila. Alors, il y avait eu, en fait... Alors, il y avait eu, effectivement, Maude Salomé Ekila qui est une jeune femme congolaise. qui avait fait un film qui s'appelle Congo de Martinique qui est visible sur YouTube. Et voilà, donc il y avait eu ce travail-là qui avait été fait justement en 2009. Il y avait eu un travail qui avait été fait aussi sur les Chinois en Martinique et en Guyane par Gilles Servan. Et puis, il y avait eu aussi des films, là ça m'échappe, mais des films faits sur l'immigration indienne et rien en fait sur l'immigration africaine. D'accord. Et de là, de là, enfin c'est... Voilà, il y a tout dedans. Et c'est quoi ? Leur statut, c'est quoi ? En fait, quand ils arrivent, ils sont travailleurs dits libres. Donc, ils ont en fait, ils ont signé un contrat en partant. En partant, donc le principal port de départ, c'était à l'embouchure du fleuve Congo. donc dans l'actuel, dans l'actuel RDC, donc oui, République du Congo, donc ex-Congo belge. Et en fait, c'est vrai que, on est dans une période en fait où ici, les planteurs en fait demandent à l'État français en fait à avoir à nouveau une main d'œuvre à très très bas prix puisque les anciens esclavisés sont affranchis et peuvent en fait faire valoir aussi une force de travail pour un salaire et pour un salaire, enfin voilà, le travail se paye et en fait, les planteurs demandent donc à l'État français ça. Et donc, ils arrivent en 1857 et ils arrivent, donc on leur fait signer en fait des contrats qui disent, voilà, qui disent le jeune, tatati tatata, AG2 tatati tatata, s'engage à partir dans les colonies françaises d'Amérique pour une durée de dix ans. C'était dix ans ? C'était dix ans, c'était dix ans avec l'idée qu'ils étaient, ils devaient pouvoir revenir à l'issue des dix ans, revenir, refaire la traversée dans le sens inverse et bien sûr, combien sont-ils ? En Martinique, c'est à peu près dix mille cinq cents entre 1857 et 1862 et en Guadeloupe, environ six milles. Ah oui ? Environ six milles, voilà. Et tu connais cette histoire ? Non, je l'apprends aussi, aujourd'hui j'apprends plein de choses. parce que tu sais qu'il y a eu donc une, enfin on est descendant des esclaves, donc les Africains, mais cette immigration africaine, c'est vrai, après donc on parle de l'immigration indienne comme tu dis, on parle aussi des Chinois, on parle après des Syriens libanais, mais des Congos, tu as déjà entendu ? Non, avant ça, non, non, Alors comment ils sont considérés les Congos ? Alors effectivement, l'une des insultes, l'une des insultes les plus courantes, les plus oui courantes et puis chargées, c'est vraiment, voilà, ou c'est en Nég Congo, ou c'est en Vienneg Congo, etc. Pour ce que ça supporte, en fait, là il est question de colorisme, en fait, on attribuait en fait au Nég Congo, donc aux travailleurs Congo, le fait d'être plus noirs que les autres, d'être, voilà, d'être moins, comme on dit, créolisés en fait, que les autres et pour le coup, voilà, on en arrive donc au colorisme et au plus tu es noir, plus tu es considéré comme, enfin voilà, on en revient aussi aux cheveux, plus tu es noir avec des cheveux crépus, moins tu es considéré, plus tu es proche du blanc avec les attributs, en fait, du blanc, aussi des attributs de pouvoir et économique, quoi, plus tu es considéré. Mais est-ce qu'ils ont souffert comme ont souffert les Indiens ? Parce qu'il y a eu, je crois, 55 000 Indiens qui sont venus d'Inde avec un contrat de 5 ans et les Indiens, il y avait une opposition, en tout cas, c'est ce qu'on a pu raconter, parce que les Indiens, on disait que les Indiens, par exemple, étaient briseurs de grève, par exemple, il y avait une opposition entre les Martiniquais et les Indiens. Est-ce qu'ils ont souffert de ça sur le plan du travail ? Est-ce qu'on leur a reproché d'être briseurs de grève ou bien d'aller travailler pour le béquet ? Ce qu'il faut voir, c'est que déjà, en fait, eux, ils arrivent dans un contexte de société racialisée, de société qui est extrêmement codifiée et voilà, donc avec aussi, comme on dit, cette échelle de couleurs et en fait, ils arrivent sous contrat, c'est-à-dire que dans le contrat et dans l'archive qu'on voit dans le film, il est clairement noté que bon, tu travailles tant de jours par mois, etc. Et vraiment, le contrat, les lits, ils sont vraiment pieds et poings liés, en fait. Donc à partir de là, oui, ils sont à salaire fixe pendant 10 ans. Donc il n'y a pas d'histoire d'inflation, il n'y a pas d'histoire de revalorisation salariale comme les autres ouvriers agricoles pourraient le demander. Mais ils ne sont pas spécialement mal considérés pour ça. Tu as déjà parlé de l'aspect coloriste, l'aspect racisme, mais ils sont aussi mal considérés pour ça. C'est aussi, pour moi, ça fait partie de cette idée d'arriver dans une société qui fonctionne sur les restes. De l'escavage et de la mode... Voilà, ce système d'habitation. Qui est toujours colonial. Exactement. Et alors, comment tu as procédé ? Parce qu'il y a des interviews fil rouge, il y a des témoins, enfin des descendants. Comment tu as procédé ? C'est plusieurs portraits d'ailleurs. Tu rentres par plusieurs portraits, des gens qui ont des destins différents. Oui, en fait, ce sont... Alors, j'ai rencontré en fait des personnes, soit parce qu'elles avaient déjà raconté leur histoire, et je pense singulièrement à la famille Massambo en Guadeloupe, qui donc perpétue la cérémonie du Grappe à Congo, qui est une cérémonie en l'honneur des morts chaque 1er novembre, avec des champs qui sont des champs qui ont été ramenés en fait d'Afrique en fait vers la Guadeloupe par leurs ancêtres au 19e siècle. c'est juste incroyable. Et puis, ou bien en fait, j'ai fait aussi par les noms de famille. Oui. Par les noms de famille, je pense à monsieur Yokesa, Eric Yokesa, qui est agriculteur et qui vend en fait ses produits sur le marché. Et en arrivant sur le marché, quelqu'un qui savait que je travaillais sur cette thématique-là m'avait dit mais va voir monsieur Yokesa et tout ça, je suis sûre qu'il pourra t'aider et tout, et effectivement, il est dans le film. Alors, toi tu fais œuvre, disons presque, comment dire, d'aide à la connaissance, tu ne suis pas historienne, donc un documentariste, c'est ça, c'est quelqu'un qui va chercher des experts, il y a des historiens dans le film. Alors, il y a effectivement l'intervention à un moment de Serge Pain, qui lui s'est intéressé vraiment à, en particulier, il a épluché toutes les archives, notamment du côté des Trois-Illets, Trois-Illets-Anse d'Arleigh, pour effectivement l'immigration africaine. Céline Flory aussi. Il y a aussi, alors Céline n'est pas dans le film, Céline Flory, qui elle a fait sa thèse sur, elle a fait sa thèse sur l'immigration africaine vers la Caraïbe française, mais effectivement, le parti pris du film, c'était un parti pris de film de mémoire. Donc, c'était de donner la parole en fait aux descendants, qu'est-ce qui a été transmis dans les familles, qu'est-ce qui a été gardé ou à l'inverse, qu'est-ce qui s'est perdu et de conserver en fait peut-être un bout de cette mémoire quelque part dans le 52. Qu'est-ce que tu retiens ? Donc, quand tu as fait ce travail-là, qu'est-ce que tu retiens ? Donc, c'est presque, j'ai envie de dire, je me mets peut-être à ta place, mais on a, tes motivations, c'est presque un devoir entre guillemets, c'est presque un devoir, donc c'est le devoir de mémoire. Une fois que tu as fini, qu'est-ce que... Ben en fait, ce que je retiens, c'est, ce que je retiens en fait, c'est aussi beaucoup les réactions en fait du, les réactions du public, des téléspectateurs en fait qui ont vu le film, aussi des personnes qui sont dans le film et qui ont participé, c'est, il y a un monsieur qui est à la fin d'une projection, à la fin d'une projection, donc le film a été projeté dans le cadre du festival Les révoltés du monde en début mai et il y a eu plusieurs dates en fait dans différentes communes et il y a un monsieur qui vient me voir à la fin et qui me dit, mais madame, votre film, il est thérapeutique et en fait, ça a été beaucoup, beaucoup d'évotions cette semaine-là mais en fait, et à me dire, mais oui en fait, on a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de choses à raconter et que, et pour beaucoup en fait de personnes, beaucoup de personnes ne connaissaient pas en fait cet aspect-là de l'histoire alors que, alors que voilà, alors que ça fait partie de l'histoire du pays et que, et que cette mémoire-là est portée aujourd'hui par des descendants qui sont, qui sont, qui sont là comme vous et moi quoi. qu'est-ce que ça t'inspire ça ? Ben, je pense que, on avait besoin de ce type de porte-parole aussi, que l'histoire se transmette et que, ben justement, qu'on puisse savoir d'où on vient, pourquoi, comment, c'est vrai que pour moi, les noms de famille, enfin, j'ai eu beaucoup de mal avec mon nom de famille plus jeune, Jupiter, Jupiter, oui, j'ai grandi dans l'hexagone, aujourd'hui, je le trouve magnifique, vraiment, voilà, mais c'est vrai. On a un président qui est venu chercher Jupiter, qui d'ailleurs, Julien, on a un peu volé, mais, mais vraiment, c'est, c'est, ce que porte, enfin, ce qu'il y a derrière chaque nom, c'est vraiment, bien sûr, très, 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 très lourd, très, très riche, très, enfin, on le transmet ce nom, donc, c'est vrai que, j'entendais les noms, les noms d'origine congolaise, etc., mais je me suis dit, peut-être c'était des mariages, c'était venu beaucoup plus tard, en fait. Mais tu as vu le champ énorme qu'il y a, donc, c'est un champ qui est couvert à la fois par le documentaire, donc, ce travail journalistique avec une réalisation, une mise en scène, quand même, c'est pas, c'est pas juste aller voir les gens, il y a quand même une écriture, en fait, c'est une narration, une écriture, et puis, comme on l'a vu tout à l'heure avec la syndicaliste, une mise en fiction de choses réelles, et c'est vrai que l'histoire passe au public à travers ça, de plus en plus, on le voit ici, on a beaucoup parlé des African Queens, d'ailleurs, avec cette série de, tu sais, comment elle s'appelle, Jada Pinkett Smith, que ça soit sur Cléopathe, ou bien de N'Jinga, mais c'est vrai qu'on fait passer l'histoire aussi par la fiction. Oui, par la fiction, voilà, par le documentaire, par la fiction, c'est vrai que l'image, et voilà, on le voit, on le voit, en fait, avec les réseaux sociaux de partout, c'est-à-dire que l'image, en fait, est vraiment, vraiment, un gros, gros vecteur de, ben voilà, de connaissances, de, j'ai presque envie de dire, de liens sociaux, en fait, aussi, quoi. Bien sûr. Alors, les prochaines étapes, on a commencé, on a commencé à parler de cela, donc, moins d'influence, qu'est-ce que tu penses de ça ? Alors, il y a des lois qui passent, là, pour pouvoir un peu, mettre un peu d'ordre dans tout ça, il y a eu des dérives, il y a eu, alors, je sais que Booba, a été celui qui a alerté en France, et d'ailleurs, il y a des, la loi a peut-être été adoptée, d'ailleurs, à la suite de sa montée au créneau, mais il a des problèmes, il a signé dans trois procédures, pour harcèlement, en fait. Mais bon, c'est vrai qu'il a alerté sur les dérives du business, notamment de, comment elle s'appelle, Magali Berda, en fait. Exactement. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ça, du fait que finalement, on a un peu sûr que c'est une jungle, on peut vendre n'importe quoi, peut-être que juste que c'est bien ? C'est bien que ce soit encadré, en fait, surtout quand on arrive à certains stades, et certaines rémunérations, etc. Et puis, c'est vrai que, pour moi, il y a une part aussi de montrer, parce que là où c'est dangereux, c'est les jeunes publics. Voilà. Quand on est adulte responsable, on fait ses recherches, on a été inspiré quelque part, mais on va chercher un petit peu plus, justement, pour vérifier. Ou pas ? Ou pas. Ou pas. Mais c'est vrai. Ou pas, parce que j'ai beaucoup d'adultes qui racontent des bêtises. C'est vrai, c'est vrai. Mais là où, moi, ça va plus me choquer, c'est le type de public que certains types d'influenceurs attirent, et sur lequel ils jouent. Parce que, j'ai en tête, j'ai en tête, excusez-moi, j'ai en tête, je crois que c'était l'année dernière, comme elle s'appelle, aux États-Unis, Kim Kardashian, qui avait fait une pume incroyable pour des bitcoins, je crois. Je suis sûre qu'on va me donner le... Dans l'oreillette, David va me donner la bonne info. Crypto-monnaie, et en fait, et là, il y a plein de gens qui ont été ruinés, quoi. Et je crois qu'après, elle a été condamnée. Elle a été condamnée. Mais là, ce qui, effectivement, il y a eu un texte qui a été adopté définitivement le 1er juin 2023, qui encadre donc l'activité des influenceurs, qui serait 150 000. 150 000 en France. C'est énorme. Donc, il prévient d'interdire la promotion de certaines pratiques, comme la chirurgie esthétique ou l'abstention thérapeutique. Il interdit ou encadre sévèrement la promotion de plusieurs dispositifs médicaux. Il prévient de la promotion de certains produits contenant de la nicotine et rappellent la loi E20, etc., etc. Donc, toi, tu dis qu'il faut encadrer, quoi. Oui, à un certain moment, il faut encadrer, qu'il y ait plus de transparence aussi quand on est en collaboration. C'est vrai qu'on essayait de le faire, mais il faut se dire aussi que c'était un nouveau métier et qu'il n'y avait aucun cadre, forcément. Donc, quand il n'y a pas de cadre, c'est la dérive. Après, il ne faut pas des lois, des lois, des lois, parce qu'en France, on aime bien faire des lois, tout ce qui encadre des lois, qui encadre des lois, mais bon, il faut quand même protéger les plus fragiles, n'est-ce pas ? Oui, d'autant que pour le coup, tout ce qui est médias, en fait, de manière générale, a un encadrement qui est assez strict, que ce soit télé, radio, enfin, les médias traditionnels, comme on dit, et pour le coup, oui, sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que cette histoire de lois et vins et de la promotion de l'alcool et tout ça, oui, ça pose aussi de vraies questions, donc il y avait un vide qui méritait, oui, d'être comblé. Comment on fait un peu de fouillaya ? Tu as compris qu'on était what's next, what is next ? C'est quoi la suite après Origine Congo ? Alors, le prochain film sur lequel je travaille avec un ami co-réalisateur qui s'appelle Vianès Hothès, on travaille ensemble sur un documentaire sur le gros poil. Oh, quand elle nous a dit ça, tout à l'heure, laissez-moi vous dire, avant l'émission, on était tous autour de la table, on était six, on avait tous une histoire à raconter. C'est quoi cette histoire ? Tu as eu un gros poil, tu as eu un gros 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 poil ? Non mais moi, comme je t'ai dit toujours, moi j'ai un doctorat dans ça. C'est vrai ? Je suis chef. Pourquoi ? Ce que tu veux. Je dis que Mélissa a dit tout à l'heure que elle, elle donne des gros poils. Alors il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ça qui donnent. Et puis il y a ceux qui malheureusement, il y a les victimes, les mona gros poils. Donc tu vas faire avec la salle. C'est effectivement, l'idée du film en fait, c'est d'en parler, de comprendre, je pense en fait que l'intime, en fait pas l'intime justement, pas l'intime sans pudeur, mais parler en fait d'intime peut être à mon avis assez porteur, porteur de messages, de résilience aussi. Exactement. Et en fait, c'est aussi l'occasion, en fait en parlant du gros poil, de différentes sortes de gros poils, des symptômes, des remèdes éventuellement, il y a aussi en fait d'une façon détournée ou du moins indirecte, il y a aussi le fait de parler des relations amoureuses, de parler des relations amoureuses, de parler de clichés de genre, de stéréotypes de genre, enfin voilà, quand on dit, c'est pas qu'un homme et une femme. Forme ses châtaignes, nombre ses fruits à pain et puis débrouillez-vous avec ça. Voilà, donc c'est aussi l'occasion de parler de ça et aussi de, il y a aussi le gros poil et le zouk. Ah oui. Et de cette, enfin voilà. Moi j'ai pensé ça, quand tu me dis, quand tu me dis gros poils, pas fait moins la peine, moi qui moi, ou bien Aridiboula ? Aridiboula, tu me manques. Tu me manques, ou comment tu es. Mais il y en a, il y en a, il y en a pas de zouk. Exactement. Sans gros poils, il y en a pas de zouk. Vraiment, et on les apprécie ces musiques-là. Et pour le coup, mais pour le coup, il y a ça en fait, il y a cette idée que, est-ce que vraiment, on apprend en fait, et singulièrement en Martinique, est-ce qu'on apprend à exprimer les sentiments, quels qu'ils soient, sauf que dans le zouk, on les exprime. Enfin, il y a quelque chose de très, de très, enfin il y a beaucoup d'ambivalence en fait. Il y a des choses à dire sur le gros poil. Oui, mais quand on dit, parce que bon, le chagrin d'amour, on dit un chagrin d'amour en français ou l'imbé en, l'imbé en Guadeloupe, c'est universel. Et encore, parce que, effectivement, le chagrin d'amour, il est universel, ça c'est, il n'y a pas de problème, mais quand je te dis que j'ai un gros poil, c'est pas la même chose. Tu es en 36ème de tout. Tu vois ce que je veux dire quand je te dis, j'ai un gros poil, j'ai arrêté de manger, je dors, je dors plus ou je dors trop, voilà, je ne veux voir personne, je suis en dépression, je vais mourir. Je suis en dépression, et ça dit effectivement, peut-être, comment les gens communiquent. Toi, tu disais, moi j'étais effectivement, tu nous as fait rigoler, mais on n'a pas ri, parce que nous, on était plutôt de l'autre côté. Mais j'étais gros poil aussi quand même. Tu les provoquais, mais tu te tiens loin de ça, tu t'es tenue loin de ça ? Ah, loin, 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 oui, non, après, je ne sais pas comment exprimer ça, mais c'est vrai que j'en ai eu aussi, j'en ai eu aussi, plus jeune, et ça forge, et parfois ça... Aguerrit ? Ça peut aguerrir, mais ça peut aussi nous mettre dans des travers, justement aussi, la manière dont on reçoit ces premières ruptures, ces premiers gros poils. Ah, ça fait réfléchir. sur comment on choisit ces partenaires, etc., enfin, ce n'est pas évident, ce n'est pas évident, mais je me suis reconstruite. J'espère qu'il y a des messages d'espoir dans le documentaire. Mais l'important fait, elle va commencer. Là, effectivement, on va être en tournage, là, et normalement, donc on doit faire le film pour la fin de l'année, pour la fin de l'année 2023. On a hâte, on a hâte, on a hâte. Quel est l'homme, alors, tu vois, la transition a tout trouvé. Quel est l'homme dont vous voudriez parler ? Question rituelle de cette émission. Mélissa, quel est l'homme ? Waouh, l'homme avec un grand H ? Le petit, le grand, comme tu veux, l'italique, le gras, le calibri, le New York Times, je ne sais pas, comme tu veux. Eh bien, je vais faire une, justement, pour sortir de ce côté gros poil, à mon compagnon qui est de l'autre côté. Oui, comment il s'appelle ? Il s'appelle Jérôme. Salut Jérôme ! Et qui me soutient dans tout et qui m'a fait redécouvrir l'amour. Et il y en a besoin d'hommes comme ça. Voilà. Spéciale dédicée. Excusez-moi, Jérôme, aux anciens. Merci, Jérôme. Quel est l'homme dont tu voudrais parler ? Alors, écoute, là, je pense à un ami guadeloupéen qui est poète qui s'appelle Samuel Kramer Rinaldo et qui a sorti, il y a de cela maintenant trois ans, qui a sorti un recueil de poèmes qui s'appelle La tribu des rimes crépus, qu'on trouve dans toute bonne librairie et tout ça et qui a énormément de talent. Donc, je vous invite à lire La tribu des rimes crépus. Et tu vois, eh bien voilà, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc, voilà. C'est Samuel Kramer Rinaldo. OK. Jingle, le mot de la forme. Forme, c'est le plateau des connexions. Écroyable, hein ? Comme on a tiré le fil du cheveu, voilà, les congots et Rinaldo, la rime crépus. Le mot de la forme, le mot de la fin, ce serait quoi, Mélissa ? Ah, ce serait... ce serait... J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure. On a parlé un petit peu de colorisme et c'est vrai que dans le cheveu aussi, on a un terme qui nous vient des Etats-Unis qu'on dirait texturisme sur ces attraits justement qui sont donnés aux cheveux qui sont un petit peu plus souples, qui sont plus bouclés, qui sont plus définis. Et j'ai envie de dire aux femmes qui nous regardent et aux hommes qui nous regardent que vous êtes unique et que chacune de vos chevelures est magnifique. Et comment on dit aux petites filles d'assumer leur tignasse ? Peut-être que c'est trop péjoratif d'assumer leur cheveux. Moi, j'ai ma fille et elle fait tout le monde des nages. Mais lâche tes cheveux. Bon, prendre à l'école c'est peut-être pas pratique. Qu'est-ce qu'on peut dire aux... Qu'est-ce qu'il faut leur dire ? C'est des petites filles avec leur afro. Il faut qu'on soit plus nombreuses à le porter, maman, sœur, cousine, qu'elles aient comme référence en fait leurs aînés. Pour l'instant, la référence pour elles, c'est les copines de l'école. Et tant qu'on n'a pas repris le pouvoir sur cet espace, j'aime dire prendre la place, souvent mon afro prend beaucoup de place, eh bien, elles ne se sentent pas représentées. Elles n'ont pas d'exemple en fait finalement de cette féminité-là. Donc, c'est continuer à les encourager. Il ne faut pas lâcher. Surtout quand elles grandissent, elles sont adolescentes, etc. Elles voudront faire plein de bêtises dans leurs cheveux. Il faut les laisser tester aussi parce que derrière, elles vont apprendre à entretenir et à gérer quand il y a des problématiques. Mais ce n'est pas les lâcher et leur dire qu'elles sont valables, que leur beauté est valable. Oui. Tu sais que j'ai oublié de dire que tu avais eu Femme Digitale 2021. Oui, tout à fait. Vraiment, cette fille est vraiment qu'on m'a préparée par cette émission. Donc, tu as eu Femme Digitale 2021 qui est un petit coup de pouce, en fait. Un sacré coup de pouce. Un beau coup de pouce. Un très beau concours qui vise à mettre en avant justement les femmes qui évoluent dans le digital. J'ai été Grand Prix 2021. J'ai reçu un prix de la CTM et des partenaires et j'ai pu être accompagnée aussi pour faire grandir l'entreprise. Donc, c'est tout ce que j'essaye de faire au quotidien. C'est bon, on a 10, tu allais dire. Je pense. La Femme, Laura, ce serait quoi ? Alors, moi, je dirais que pour le coup, je pense que Mélissa me rejoindra sur ça. Elle a lueur de l'expérience sur la production d'origine Congo. C'est que il faut s'accrocher, qu'il faut s'accrocher, que certains projets prennent du temps et que des fois, ils prennent du temps. On se demande pourquoi et on se dit mais ce n'est pas possible, mais je vais tout lâcher et puis c'est tout. Et en fait, de s'accrocher parce qu'ils arrivent finalement à point nommé et que le travail, je pense, l'engagement et une forme de sincérité et d'honnêteté, ça paye. Voilà. Ça paye et que dans le cinéma, pour les femmes en particulier, il y a déjà quelques femmes qui sont là et tout. quelques. On est déjà là mais venez, venez, venez faire des films, écrire des films, réaliser. En tout cas, on a rendez-vous avec toi. Tout ça. On a rendez-vous avec toi avec le groupe OIL notamment et on continue de te suivre avec Olimen Box et les nouveaux projets. Bien sûr. Merci Laura, merci Mélissa d'être venue sur le plateau de Forme. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain épisode de Forme avec des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes de mardi à 20h05 sur Zitata. Bye bye. Forme 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 Sous-titrage ST' 501